Ils sont obligés d'être homosexuels, ou d'être lesbiennes, ou d'être qui, franc-maçon, et ainsi de suite, parce qu'ils sont morts. Mais c'est lui qui a la vie. Il n'a pas besoin de faire tous ses pas qu'il n'utilise. Il a juste besoin de savoir qu'en moins il y a la vie. Et la Bible dit, c'est lui qui prend des choses. Regarde, qu'il n'existe pas. Et il fait quoi? Alors, si Dieu le fait, le même Dieu habite en vous. Éphésiens dit, nous avons pleinement reçu de lui. Si nous avons pleinement reçu de Dieu, c'est que si Jésus est la vie, et moi je sais qui? Mais je suis qui, je suis qui, vous comprenez? Et quand tu es la vie, ce qui est à toi, personne ne peut voler. Bien, je veux souvent quelque chose. Ne faites pas quelque chose. Parce que vous avez peur. Non, il faut avoir des gardes-fous. Gardes-fous par rapport à quoi? Vous ne contrôlez rien spirituel. Vous voulez avoir des gardes-fous physiquement, mais vous êtes mort. Bien, mais tout ce que vous avez, c'est pour que vous voyez, l'ennemi, l'ennemi, c'est, vous avez quelque chose en vous. Qui témoigne qu'il y a l'ennemi en vous. Et cette chose s'appelle la peur. Quand vous avez trop peur, sachez que vous n'avez pas encore l'esprit de Dieu qui se manifeste en vous. Parce que quand vous faites cette chose avec la peur, c'est la témoin qui vous êtes sous la servitude. La Bible dit, nous n'avons pas reçu les souffles de crainte pour être encore dans la servitude. Où est la vie que Jésus nous dit? La vie ne se limite pas seulement parce que je mange, je bois, je m'habille. Non, la vie, c'est lorsqu'on est puissant. C'est lorsque c'est qu'on déclare. Même si on ne le voit pas aujourd'hui, on le verra demain. Assurément, on doit le voir. Si je vais vous expliquer quelque chose, ça va encore vous choquer. Voici une conversation entre Dieu et sa créature. Écoute, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Marie, je t'ai dit que je suis la résurrection. Oui, je sais. Écoute, la réponse est la fin. Je sais qu'au dernier jour, mon Dieu, mon roi, Jésus ne parle pas du présent. Marie parle du futur. Et dit, je sais que le dernier jour, Jésus dit non, je ne te parle pas de ça. Je t'ai dit que peut-être que tu me vois. À moi d'abord, j'ai la vie. Je n'ai pas seulement la vie, mais j'ai aussi ce qu'on appelle la résurrection. Donc, Marie ne comprenait pas. Il dit, oui, mais Marie. Mais il regarde et il dit, mais Marie, tu ne comprends pas. Marie, écoute-moi. Marie, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras. La gloire. Écoute, je vais t'expliquer là-bas, tu verras. Tu verras là-bas. Ça semble être dans le futur. Vous comprenez? Mais je vais vous expliquer aujourd'hui. Je parle aux hommes intellectuels, écoutez-moi. Tu verras là-bas. Il n'est pas dans le futur. Mais c'est dans le futur immédiat. Bon, je l'ai dit, en d'autres thèmes, je vais dire, si tu crois, tu vas voir. Vous comprenez? Quand Marie parlait du futur, Jésus parle du présent. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, je viens trop. Tu es mort. Tu n'as plus la vie. Mais comme moi, Jésus, je viens dans ta vie. Tu dois avoir la vie. Deuxièmement. Et même si tu mourrais, tu ressusciterais. Mais sur la terre, tu ne vivras pas en tant que quelqu'un qui est mort. Bien-aimé, quand tu as la vie, ça doit se faire voir. Parce que vous ne pouvez pas être un homme fort, spirituellement fort, et vous n'influencez pas le milieu. Je ne sais pas si vous comprenez rien. Si vous êtes un homme fort, spirituellement, vous devez influencer votre milieu en tout ce que vous faites, dans tout un bout de tout. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut te toucher, même lorsqu'il y a quelqu'un malade, il a cette capacité, quand il vous touche, il peut recevoir la guérison, sans que vous ne priez pour la personne. Parce que déjà, on fout. Il y a quoi? Il y a quelqu'un, on ne reclutera pas la vie. Christ a déjà donné la vie. Tu as la vie. Vous comprenez? Vous voyez, par exemple, je l'ai dit l'autre fois, quand Jacob est en train de parler de Ruben, mais quand Jacob parle, on ne sent pas la mort là-bas. Il dit, Ruben, ton fils de l'îmé, tu n'auras pas la prééminence. On ne parle pas de la mort là. Écoutez-moi très bien. On ne parle pas de la mort. Littéralement, on va dire, ok, Ruben, on a dit qu'il ne sera pas grand. On va dire qu'il ne sera pas grand. Il ne sera pas grand. Mais qui est le grand-frère? Qui est le grand-frère? C'est Ruben. C'est Ruben. Joseph sait que le grand-frère s'appelle qui? Ruben. C'est le grand-frère. Il était toujours le grand-frère. On le voit. Il était le grand-frère. C'est le grand-frère. C'est le grand-frère. Et quand on parle de Ruben, c'est le premier. C'est le premier. Le premier. Le premier. Vous comprenez? Le premier. Le père dit, pour moi, tu es premier. Mais étiquette. Tu ne seras plus premier. Spirituellement. Donc Ruben était là. Premier. Mais comme une étiquette. Vous comprenez? C'est ça la mort. La mort te laisse marcher. La mort te laisse parler. La mort te laisse faire t'es. Mais en réalité, tout ce que tu fais, tu auras des difficultés pour t'en sortir. Qui vous a dit que tout doit être difficile avant de réussir? Non, il y a des choses. 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 On est pris même. Mais ça vient de soi-même. Mais il vient de soi-même. Voyez quand il y a la vie. Alors Ruben est mort. Complètement mort. C'est Ruben qui a aidé Joseph. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Et Dieu voulait accomplir sa promesse. Il dit, non, je veux, ça c'est quelqu'un qui est mort. Ruben dit, ne nous retombe pas la vie. C'est parce que vous comprenez. Parce que lui-même déjà, il n'avait plus quoi? La vie. Il a compris que moi déjà, le grand frère, vous sommes dans une famille. Écoutez, si vous êtes ici, vous êtes parent, veillez premièrement. C'est vos premiers nés. Comprenez? Lorsque le premier né est chaud, ça devient compliqué. Comprenez? Ça devient compliqué pour les autres. Et puis, ça ne fait pas honneur. On voit le grand frère qui est chaud, le petit frère réussit. Chacun a sa grâce. Mais on aimerait mieux se voir que c'est le grand frère qui a commencé. Et les autres ont fait quoi? On suivit. Moi, c'est la grande frère qui a commencé. Et les autres ont suivi. Donc, nous-mêmes n'avons pas la vie. Moi, je n'ai pas la vie. Mais dans cet homme, qui est Joseph, tout ce qu'il nous a dit, tous les rêves qu'il nous a donnés, je sais que dans cet homme, il y a la vie. Alors, comme moi, je n'ai pas la vie, pour ne pas anéantir toute la famille, laissez au moins Joseph vivre. Parce que si vous le laissez la vie, vous allez comprendre que, tôt ou tard, par lui, nous serons bénis. Et il dit, ne lui entend pas la vie. Pourquoi? Parce que lui n'en avait pas. Parce qu'il ne l'a pas fait. Et lorsqu'il rencontre, sa posséder, rencontre Moïse, Moïse dit, la prière que Moïse fait, est, qu'est-ce que vous voulez vivre ? C'est bon.